« Dieu a fait le chat pour donner à l'homme le plaisir de caresser le tigre », disait Joseph Mary en observant le chat de Victor Hugo. Et certes, à la différence du chien, en qui le loup ne se reconnaît plus guère, le chat a toujours fasciné par l'air de parenté qu'il garde avec ses cousins sauvages. Bien plus, du chat à la panthère, le comportement n'est pas si différent puisque le chat domestique peut encore quitter ses coussins pour redevenir, comme elle, un prédateur redoutable. Chapitre 1er. Le monde des chats. Tous les carnivores ont un lointain ancêtre commun, le miacis. Vivant environ 40 millions d'années avant notre ère à Léocène, les miacidés carnivores de la taille des belettes sont à l'origine d'animaux aussi différents que le loup, l'ours, la hyène, le raton laveur ou le chat. L'installation d'un climat tempéré et la mise en place de cycles saisonniers entraînèrent une diversification croissante et une adaptation progressive des mammifères. Encore primitif, à Léocène, les mammifères du miocène, il y a 10 millions d'années, sont très proches des nôtres et constituent la souche de presque toutes les familles actuelles. C'est alors qu'apparaît définitivement constituée la famille des félidae, à laquelle appartient le chat. En revanche, au début du quaternaire s'éteignent leurs proches parents, les machérodontes, chats à dents de sabre dont le smilodon est le plus fameux représentant. Ils auraient disparu en même temps que leur proie de prédilection, les grands mammifères à peau épaisse, tels les mammouths. Dans la jungle des classifications zoologiques, le chat domestique a eu du mal à se faire une place. Au sein de la grande classe des mammifères, l'ordre des carnivores qui se nourrissent de chair crue regroupe les pimipèdes et les fissipèdes caractérisés par la forme de leurs pieds divisés en plusieurs doigts et organisés en plusieurs familles. Celles des félidae représentent une grande cohérence. Les carnivores qui la composent ont la tête ronde, la face courte, une formule dentaire typique munie de trois doigts aux membres antérieurs et de quatre au postérieur. Ils sont pourvus de griffes rétractiles. Ce sont des solitaires et surtout des chasseurs d'élite. De tous les carnivores, ce sont certainement les mieux adaptés à saisir et à dévorer leurs proies. La famille des félidae comptent trois genres, groupant un nombre variable d'espèces. Le guépard est l'unique représentant du genre acinonyx. Ce remarquable coureur, sa vitesse de pointe est de 104 à 112 km heure. Il vit en Afrique, en Asie, mineur et en Inde. A la différence de beaucoup de félins irréductiblement sauvages, son caractère doux le rend facilement apprivoisable. Il se distingue aussi des autres félidés par ses griffes non rétractiles. Le genre panthéra groupe les espèces de grande taille les plus connues. Le lion et le léopard se rencontrent aussi bien en Afrique qu'en Asie. Le tigre, en revanche, est limité au continent asiatique. Le jaguar, puissant félin, au pelage semé de rosettes, hante le Nouveau Monde. S'y ajoute la panthère des Himalaya et Tibet. Et la panthère longibande, Asie du sud-est, Java, Sumatra, Borneo. Le troisième genre est constitué par les félises. Le genre félise groupe de nombreuses espèces de félidés de moyenne et de petite taille, au pelage uniforme, tacheté ou rayé. Les lynx, reconnaissables aux touffes de poils qui ornent leurs oreilles, se rencontrent sur les trois continents. Seul le lynx pardelle est propre à l'Europe. Quelques rares spécimens de ce petit lynx habitent encore les forêts ibériques. Le caracal, dont les oreilles surmontées d'un fin plumé, rappellent celles du lynx. Le petit chat des sables, félise margarita, et le chat des marais, félise shows, fréquentent aussi bien l'Afrique que l'Asie. Plusieurs chats sont exclusivement asiatiques. Parmi eux, le chat vivrain ou chat pêcheur, le manul et le chat orné, qui ressemblent beaucoup aux chats domestiques. Le continent africain abrite, le chat doré, le chat à pied noir, qui est le plus petit des chats sauvages. Le cerval, aux longues oreilles, le chausse, et enfin le chat d'Afrique, appelé aussi chat ganté, félise libica. L'habitant du félise sylvestris, ou chat sauvage européen, contrairement à ce que son nom paraît indiquer, s'étend de l'Europe de l'ouest à l'Asie. De nombreuses espèces vivent sur le continent américain, notamment le chat de Geoffroy, le marguet, l'oslo, le jaguarondi et le puma, dont le nom est emprunté au quechua, la langue des incas. Le chat domestique, à l'instar du lion ou du tigre, forme une espèce à part entière. Les zoologistes regroupent dans une unique espèce des animaux susceptibles de produire des petits qui pourront eux-mêmes fournir une descendance. On a longtemps cru que les chats arès, chats domestiques, retournés à l'état sauvage, retrouvaient dans les bois leurs congénères des forêts et s'unissaient à eux sans répugnance. Le chat sauvage, affirmé bouffonne, produit avec le chat domestique et tous deux ne font par conséquent qu'une seule et même espèce. Bien que le chat domestique soit répandu sur l'ensemble du globe et présente une grande homogénéité, qu'il soit d'Europe, d'Asie ou d'Afrique, le Feliz Silvestris aurait été le seul bénéficiaire de ces accouplements interspécifiques. Pourtant, on sait à présent qu'il est plus facile de croiser chiens et loups que chats domestiques et chats sauvages et les chatons obtenus sont plus sont peu viables et incapables de faire souche. Du reste, un seul coup d'œil suffit à distinguer le Feliz Silvestris du Feliz Catus, pesant jusqu'à 8 kg. Le chat sauvage est un tigre miniature, à la queue courte, terminé en massue. Il est de surcroît d'une nature méfiante et refuse tout apprivoisement, à la différence d'autres espèces sauvages. Quel est l'ancêtre le plus direct du chat domestique ? Pour l'ensemble des animaux domestiques, l'identification de l'espèce sauvage mère ne pose pas de difficultés. On admet qu'ils sont tous d'origine monophyllétique, c'est-à-dire descendants d'une seule espèce sauvage. Pour le chat, en revanche, la filiation a été longtemps controversée. Dès 1746, l'inné, le fondateur de l'histoire naturelle moderne, avait émis l'hypothèse d'une origine exotique du chat domestique sans avoir jamais examiné de chat sauvage européen. Il est inconnu de la faune scandinave qu'avait sous la main le savant suédois. Cependant, près d'un siècle durant, de Bouffonne à Cuvier, le chat domestique est considéré comme le descendant du chat sauvage européen. En 1827, Conrad Jacob Temmink, directeur du Museum d'Histoire Naturelle du Royaume des Pays-Bas, va à l'encontre des opinions communément reçues jusqu'alors. Il faut, selon lui, chercher du côté de l'Égypte le berceau du chat domestique. C'est là, en effet, que l'on rencontre le chat ganté, ce Feliz Libica, qui, plus petit que le chat domestique, lui ressemble tant par son allure générale et la forme de sa queue. Dans son catalogue du génus Feliz, en 1951, le zoologiste Pococ proposait une solution intermédiaire. Le chat domestique serait une forme composite, résultant de croisements du Feliz Sylvestris et du Feliz Libica. Avec The Nair, en 1963, on revient à l'hypothèse d'un chat d'origine exclusivement africaine. Le mot chat lui-même ne vient-il pas de l'arabe Kuta. Plus récemment, l'étude morphologique des momies de chat a permis de prouver définitivement que des trois chats sauvages connus de la faune égyptienne, le Shos, le chat de Marguerite et le chat ganté, seul le dernier pouvait être l'ancêtre de nos compagnons actuels. La domestication, un phénomène historique capital aux origines mal connues. Il est difficile de définir la domestication. On a récemment proposé de parler plutôt de contrôle culturel de l'homme sur l'animal. De fait, la domestication entraîne de profonds bouleversements morphologiques, comportementaux, et l'apparition de traits spécifiques. Par exemple, une fécondité accrue et une grande variabilité de taille. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'homme à exercer ce contrôle ? La théorie de l'oasis suppose qu'une détérioration du climat a provoqué la concentration des hommes et des animaux au sein d'îlots de refuge, selon une autre hypothèse. Après avoir acquis un niveau intellectuel et technique suffisant, l'homme aurait spontanément adopté des pratiques de contrôle sur la faune qui l'entourait. Enfin, on a pensé à des motivations purement économiques ou à des causes religieuses. La prédisposition de l'espèce à l'apprivoisement reste cependant la condition indispensable de la domestication. Une aventure qui débute il y a 7000 ans. En Allemagne et en Irak ont été retrouvées des preuves indéniables de la domestication du chien 14 000 ans avant notre ère. Il y a un millénaire déjà que le mouton, la chèvre et le porc sont domestiqués. Et 4500 ans que l'homme a soumis le cheval. Pour le chat, rien n'est aussi clair. Ceux de Géricault en 6700 avant Jésus-Christ, d'Assilar, Anatolie, et d'Arapa, Syrie, en moins 5000 avant Jésus-Christ, pourraient être domestiques. Mais il s'agit là de témoignages peu fiables. En revanche, les momies, les peintures et les statuettes découvertes en Egypte ne laissent aucun doute. Les Égyptiens ont les premiers domestiqué le chat. Au terme d'un long processus, il y a 4 ou 5 000 ans, les réserves de blé accumulées dans les villages néolithiques de la vallée du Nil ont constitué des pôles d'attractions pour les rongeurs, mais aussi pour leurs prédateurs naturels. Les chats libyens qui vivaient dans le désert limitrophe et étaient naturellement prédisposés à l'apprivoisement. Aux rencontres occasionnelles entre ces chats et les hommes ont probablement succédé des contacts plus intimes. Le confinement volontaire de ces animaux apprivoisés, soignés et élevés par l'homme devaient finalement aboutir au cours du deuxième millénaire avant notre ère à la domestication proprement dite du chat. Il semble que les motifs en aient été surtout religieux. Des raisons économiques peuvent également être allégées. Plus tard que signaler l'efficacité de cet animal contre les rongeurs, mais aussi contre les serpents. Les égyptiens se sont également essayés à apprivoiser le Féliz Chous, dont on a retrouvé quelques momies. Mais la tentative est restée sans lendemain. Le chat, longtemps si mal aimé en Occident, était en Égypte un animal sacré, sujet de dérision aux yeux des auteurs antiques puis des auteurs chrétiens. Le zoomorphisme des dieux égyptiens et la zoolatrie des habitants de la vallée du Nil reposent en fait sur une conception harmonieuse de l'univers. Les animaux ne sont-ils pas des signes susceptibles d'éclairer ? Chacun pour leur part. L'aspect du divin. Chapitre 2. De l'Egypte à la conquête du monde. Seules les tombes de rois ou de grands personnages nous renseignent sur le chat à haute époque. Une inscription rappelle qu'un chat était le favori du roi Thébin, Mantouothèpe II, qui réunifia l'Egypte et inaugura la 11e dynastie de 1134 à 1991 avant Jésus-Christ. Le nouvel empire, la reine Thie, épouse d'Amenophis III, chérissait un chat et la chatte du prince Thoutmosis, frère aîné du roi Aménophis IV. Eut droit à un magnifique sarcophage. Les tombes privées Thébène, réservées aux membres des hautes classes, montrent des chats couchés sous le siège de leur maître. S'agit-il d'une simple représentation d'un animal familier ou d'une allusion à la déesse Hathor. Sorte de Vénus égyptienne qui préside à la création du monde et garantit, aux défunts, sa renaissance. Autre thème présent dans les tombes Thébène. Le chat dressé pour servir de rabatteur dans la chasse aux poules d'eau. La rareté des témoignages avant le premier millénaire ainsi que leur caractère essentielle et iconographique incite à se demander si la domestication du chat était alors parvenue à son terme. C'est-à-dire la prolifération de l'espèce et sa pénétration dans tout le corps social. Le chat lunaire attribue de la déesse Bastet. Au cours des quelques siècles qui séparent le Moyen-Âge, le Moyen-Empire du Nouvel Empire, 1885 à 1557 avant Jésus-Christ, la chasse devient la tribu de la déesse Bastet. Cette divinité bénéfique et amicale incarne contre sa soeur jumelle Sheikmet, déesse de la guerre et de la chaleur destructrice, la chaleur qui féconde, c'est peut-être afin de distinguer les deux déesses primitivement associées à la lionne que la chatte moins belliqueuse a été finalement identifiée à Bastet, déesse lunaire qui préside aux naissances, favorise les accouchements heureux et protège la famille. Les allumettes, qui illustrent des images de chats et des inscriptions demandant à Bastet une longue vie, attestent la popularité de son culte à partir du premier millénaire. La fécondité de la chatte, son comportement maternel remarquable, joue sans doute un grand rôle dans cette association. Dans son traité Isis et Osiris, plus tard que soutient que la chatte porte sept fois et met au monde 28 chatons pendant sa vie, soit autant que deux jours dans le mois lunaire. On croyait également que les pupilles du chat croissaient et décroissaient en suivant les phases de l'astre. Hérodote assimile pour sa part Bastet à Artémis. Personnification de la lune. D'après un mythe grec, Artémis, poursuivi par le monstrueux Typhon, se serait réfugié en Égypte après s'être transformé en chatte. À partir du 5e siècle, se développe de fait un important syncrétisme gréco-égyptien. Il est donc naturel que les grecs, durablement implantés en Égypte au 4e siècle, aient invoqué volontiers Bastet pour protéger femmes enceintes et nouveau-nés. Entouré de mystères, le culte rendu à Bastet est encore mal connu. L'Alexandrin Titius Flavius y fait peut-être allusion quand il évoque la solennité avec laquelle les prêtres égyptiens soulevaient. Devant une assistance recueillie, le voile dissimulant, les chats sacrés élevés dans les profondeurs du temple. Bastet était honoré à Bubastis, sa ville, devenue capitale au temps des rois libyens à partir de 950 avant Jésus-Christ. Chaque année s'y déroulait d'importantes festivités. Hérodote raconte qu'on s'y rendait par eau et qu'au champ, aux dents se se mêlaient des pratiques plus étranges. Les femmes, depuis leur embarcation, injuriaient les habitantes des cités devant lesquelles elles passaient et retroussaient indécemment leurs robes. Bastet avait également un culte à Saqqara, où se dressait son temple, le Bubastéion. En son honneur, des chats sacrés étaient élevés. Un panier servant à les exhiber solennellement a été retrouvé à Bubastis. Selon Diodore de Cécile, au premier siècle avant Jésus-Christ, les gardiens de ces animaux consacrés étaient particulièrement respectés. Grâce aux offrandes des pèlerins, ils nourrissaient les chats de pain trempés dans du lait et de poissons du Nil après les avoir appelés d'un clapement de langue. A leur mort, les prêtres les enveloppaient d'un linceul et les emportaient chez un embaumeur qui les traitait à l'huile de cèdre. Le chat solaire. Sekhmet et Bastet sont filles du dieu soleil Ra, plus tard identifiées avec Amon de Thèbes. Si Bastet elle-même, œil de Ra, avait anciennement un aspect solaire, c'est sans doute à son talent de chasseur de serpent que le chat doit d'avoir été associé au soleil. Le serpent, en effet, relève des forces de l'obscurité et du chaos qui, chaque jour, cherchent à empêcher le soleil de renaître au matin. Le serpent, datant de la XIIe dynastie, 1991 à 1785, des bâtons de culte d'ivoire montrent des chats levant un couteau contre un serpent, symbole de la lutte d'Amonra contre les ténèbres. Le célèbre livre des morts identifie le grand chat qui habite dans l'arbre de Perse de la ville d'Héliopolis avec Ra, livrant le combat de l'aube contre le dragon serpent. Apophis, des stèles du nouvel empire, montre qu'un culte fut rendu au grand Matou, une des épithètes de Ra. Un scarabée de la XXVIIIe dynastie atteste lui aussi l'identification du chat et du soleil. On y trouve gravé un chat accompagné de l'inscription Amonra, seigneur de la vérité. Dans le temple d'Amon, à Héliopolis, on élevait du reste, comme Bibastis, des chats sacrés. L'animal était également la tribu de la déesse Mavteste, qui protège le soleil des serpents, le menaçant au cours de son périple. Le culte du chat, le revers de la médaille. Les trouvailles archéologiques éclairent d'un autre jour le culte des chats sacrés. À date ancienne, quelques maîtres rendirent hommage à leurs chats en les faisant ensevelir. Mais il s'agit là de cas isolés. C'est avec la XXIIe dynastie, vers 950 avant Jésus-Christ, quand Bibastis devient la capitale de l'Égypte, qu'apparaissent les premières momies de chats. Elles se multiplient sous l'occupation perse au IVe siècle avant Jésus-Christ et sous la XXIIIe dynastie, quand se diffuse en Égypte la culture hélénistique. Des 16 nécropoles de chats qui ont pu être dénombrées, les plus importantes ont été découvertes à Beni Hassan, dans le sanctuaire de Basté, Huibastéion, à Saqqara. Enfin, à Bibastis, où le cimetière a malheureusement été pillé, au XIXe siècle, bon nombre de momies furent envoyées en Angleterre pour y être vendues comme engrais. La plupart se présentent entourés de bandelettes et sans sarcophage. Curieusement, il s'agit dans l'ensemble de jeunes individus embaumés, après avoir été trempés dans du natron. Si certains squelettes portent des traces de coups, ces chatons sont, le plus souvent, morts étranglés. On a pu établir qu'une fois momifiés dans une partie reculée des sanctuaires, ils étaient vendus aux pèlerins qui espéraient, en les offrant à Basté, gagner les faveurs de la déesse ou la remercier de ses bienfaits. L'élevage sacré ne parvenant pas toujours à répondre à la demande, certaines momies ne renfermaient que des fragments de squelettes. A l'époque romaine, les progrès du christianisme durent entraîner une régression de ces pratiques païennes que seule l'archéologie nous a permis de découvrir. Sur la place du chat, dans la société égyptienne, les plus anciens témoignages écrits émanent d'auteurs grecs. Le caractère sacré attribué par les égyptiens aux animaux n'a pas laissé détonner les voyageurs grecs. De tout temps fascinés par un pays qui, dit Hérodote, renferme plus de merveille que nul autre, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, « Ce dernier notait que les chats étaient nombreux en Égypte. Encore la prolifération de l'espèce était-elle, selon lui, freinée par le comportement des mâles. Ils auraient eu coutume de soustraire leurs petits aux chattes pour les amener à réitérer l'accouplement dans l'espoir d'une nouvelle portée. » On a ainsi la preuve que le chat est, au moins dès cette époque, et sans doute depuis déjà quelques siècles, répandu dans toutes les couches de la société, avide de détails merveilleux. Hérodote rapporte encore que, lorsque se produit un incendie, les égyptiens ne cherchent pas à l'éteindre, tout occupés à surveiller les chats qui tentent de se jeter dans le feu. Quand ils y parviennent, c'est alors grand deuil. Les habitants de la maison se rasent les sourcils et portent l'animal dans des lieux sacrés, notamment à Bubastis, pour les ensevelir. Plus tard, Diodore de Cécile, grec lui aussi, raconte qu'à l'époque où les égyptiens craignaient une guerre avec Rome et ménageaient les voyageurs italiens, le roi Ptolémée, Olette, père de Cléopâtre, fut impuissant à sauver du lynchage un romain qui avait accidentellement tué un chat, tant les lois qui visaient les meurtriers d'animaux sacrés étaient strictes. Par ailleurs, l'usage voulait que l'on nourrisse les animaux. Certains égyptiens se consacraient à une espèce particulière, dont sans aucun doute le chat. Le succès d'autel nom que le chat dans l'onomastique atteste la popularité de l'animal en Égypte. Dans les mondes grecs et romains, il semble que pour des raisons religieuses, les égyptiens aient plus ou moins proscrit l'exportation des chats. C'est ce que l'on peut déduire d'un passage de Diodore de Sicile. Lorsqu'ils voyagent en pays étrangers, les égyptiens ont pitié des chats et les ramènent avec eux en Égypte, même s'ils doivent pour cela se priver du nécessaire. Mais c'est également la preuve que le chat commence à se diffuser lentement hors d'Égypte. Hérodote, comme Diodore de Sicile, ne s'étend pas sur l'aspect du chat égyptien, alors qu'il donne de longues descriptions d'animaux exotiques, comme les hippopotames ou les crocodiles. Des témoignages isolés prouvent la présence de l'animal en Grèce, en Sicile et en Crète plusieurs siècles avant notre ère. On pense donc que le chat, sans être inconnu, était un animal familier mais peu répandu. Belette apprivoisée et Fouine suffisait à la lutte contre les rongeurs. Et les auteurs grecs et latins connaissent le chat sous le nom d'Elouros, celui qui remue la queue, et de Félise, qui désigne sans doute à l'origine un autre animal, martre ou chat sauvage. Et n'a été appliqué au chat qu'a posteriori. Mais les textes qui nous sont parvenus font presque toujours référence au chat égyptien, objet de raillerie par excellence pour les anciens. Du reste, le chat domestique semble avoir été peu apprécié. On lui reproche sa paresse et surtout la chasse qu'il livre aux oiseaux. L'épigramme d'Agathias, consacré à la mort de sa perdrix favorite. Attaque violemment le chat, son meurtrier. Anaximandre, au IVe siècle, dialogue fictivement avec un égyptien et lui déclare « Tu pleures quand tu vois souffrir un chat. Moi, ce qui me réjouit, c'est de le tuer et de l'écorcher. » Les plus anciens spécimens de chats domestiques en Gaule et en Grande-Bretagne sont antérieurs à la conquête romaine. Des restes de chats ont été identifiés dans des fouilles à Toulouse, à Lutèce, ainsi que dans les villages de l'âge du fer anglais. Budbury, Gussage, All Scent, Danbury. La localisation de ces sites invite à penser que quelques spécimens avaient été introduits dès le premier siècle avant Jésus-Christ par le biais de routes commerciales fort anciennes. À la suite de ces importations précoces et sans doute isolées, la mise en place à des fins stratégiques d'un réseau routier permettant la circulation des armées romaines d'un bout à l'autre de l'Empire a certainement favorisé l'implantation et la diffusion du chat. Au reste, les cultes égyptiens connurent un certain succès en Gaule. La découverte d'Egyptiaka, objet égyptien porté en Europe, amulette, statuette, cistre, montre qu'il y eut furent à la mode et témoignent du rayonnement de la culture égyptienne. À la fin du 5e siècle, le chat s'est établi dans l'ensemble de l'Empire romain. Si la civilisation romaine est avant tout un phénomène urbain, on a retrouvé des restes de chats domestiques dans des habitats très diversifiés, cités, mais aussi grands domaines et places fortes. un beau matou habitait ainsi la villa de Mont-Morin près de Bordeaux. Des tuiles y portent encore la marque de ses pattes. Il a aussi laissé ses vestiges furtifs sur d'autres tuiles à Silchester. Les chats étaient nombreux à attaque en Hongrie. 14 individus ont pu être décomptés. Chiffre énorme si l'on songe à la fragilité de ses ossements. Quoique importé à une date relativement récente, le chat a sans doute assez vite cessé d'être un animal de luxe. La fertilité et les facultés d'adaptation qui distinguent les animaux domestiques de leurs homologues sauvages constitués des facteurs favorables pour une implantation durable et une extension rapide. A défaut de texte, les monuments gallo-romains confirment l'apport de l'archéologie et attestent la présence discrète mais constante du chat en Gaule et dans le reste de l'Europe. De l'Afrique à l'Asie. Si l'expansion du chat égyptien ne s'est pas limitée à l'Europe, on connaît mal ces longs-là de pérégrénation d'après l'historien Paulian, les Perses du roi Cambys II au VIe siècle avant Jésus-Christ n'hésitèrent pas à utiliser les chats pour prendre Péluse. Les Égyptiens n'osèrent attaquer en les voyant aller en tête de l'armée perse et se rendir. On dit que le chat fut introduit en Inde 200 ans avant notre ère. Pourtant, il en est question dans les lois de Manou dès 1200 avant Jésus-Christ. L'homme qui se conduit comme un héron ou un chat est précipité en enfer, ce qui n'empêche pas le meurtrier d'un chat d'être passible d'une pénitence. Une légende indienne a pour héros le chat Patripatant qui parvint à gagner le ciel de Devandirène où séjournent avec lui 48 millions de déesses et leurs 124 millions d'époux et gagner la protection de la favorite de Devandirène. Les moines bouddhistes auraient même pratiqué l'élevage de chats sacrés telle est l'origine mythique du Birman. En Orient, le chat semble avoir joui longtemps d'une place enviable. Mahomet lui-même ne coupa-t-il pas un pan de sa manche pour éviter de troubler le sommeil de sa chatte Mueza. Plus tard, au XIIIe siècle, le sultan Eldaer Bebar léga aux chats nécessiteux un jardin. Gatel Kuta le verger aux chats. Et les voyageurs européens de l'époque moderne s'étonneront des excellents traitements réservés aux chats par les Turcs. Et les chats du Japon sont venus de Chine au VIe siècle. Mais la légende reporte la date de leur introduction sous le règne de I-Di-Jo pendant la période Aiyan marquée par l'influence de la civilisation chinoise et du bouddhisme. Entourée de soins, une chatte blanche aurait mis bas cinq chatons dans le palais de Kyoto où la vie de cour était particulièrement raffinée. L'Amérique est le dernier continent à avoir connu le chat domestique. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'il y fut importé pour faire face aux rats noirs. au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle.